Musique Nous allons voir maintenant le certificat médical. Musique Musique Donc pour les baptêmes. Musique Dès l'âge de 8 ans, on peut effectuer des baptêmes sans certificat médical. Pour la plongée des enfants qui va de 8 à 14 ans, que ce soit pour des plongées en exploration ou que ce soit lors de formation, un certificat médical doit être établi soit par un médecin fédéral, soit par un médecin du sport ou soit par un médecin hyperbar. Musique A 12 ans, l'enfant peut obtenir le niveau 1 par dérogation et est alors considéré comme un adulte. A partir de ce moment-là, le certificat médical peut être établi par tous les médecins, dont le médecin généraliste. Concernant les adultes, pour effectuer des plongées d'exploration, que ce soit à l'air ou au nitrox, ainsi qu'aux personnes qui font l'encadrement, le certificat médical peut être établi par tous les médecins. Votre médecin généraliste suffit. Pour pouvoir effectuer des formations de plongée à l'air, toutes les formations de cadre allant du niveau 4 au E4 devront avoir un certificat médical établi soit par un médecin fédéral, soit par un médecin du sport, soit par un médecin hyperbar. Toutes les autres formations de n'importe quel autre niveau, ou qualification, qu'il soit nitrox ou qualification de plongée entre les PA et les PE, ils devront avoir un certificat médical établi par n'importe quel médecin. Pour effectuer des plongées d'exploration au Trimix ou au Recycleur, ainsi que leur formation ou même leur encadrement, il vous faudra être muni d'un certificat médical établi soit par un médecin fédéral, soit par un médecin du sport, soit par un médecin hyperbar. Concernant la plongée en 10 sub, pour effectuer un baptême allant jusqu'à 2 mètres de fond, il vous faudra un certificat médical validé par n'importe quel médecin. Pour les plongées d'exploration et formation au-delà des 2 mètres, il vous faudra obligatoirement un certificat médical établi soit par un médecin fédéral ou par un médecin spécialiste de la médecine physique. Pour les plongeurs qui auraient subi un accident de plongée, que ce soit un ADD ou une surpression pulmonaire, le plongeur pourra reprendre l'activité à condition d'avoir obtenu un certificat médical rédigé sur un formulaire de la FEDE et délivré par un médecin spécialisé ou fédéral, selon les critères du CMPN, la Commission Médicale et de Protection Nationale. Ce certificat devra obligatoirement être visé par le président de la Commission Médicale Régionale. C'est parti!